Le Seigneur Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme, l'être seul. J'aime la version, il dit que c'est pour l'être humain, l'être seul. C'est pas bon, je veux juste faire une aide qui lui est semblable, qui lui soit accordé. Le Seigneur Dieu, mon déla du sol, toutes bêtes de champs et d'oiseaux du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il le désignait. Tout ce qui désignait l'homme avec ou non être vivant. L'homme désignait par leur nom tout métaille, tout oiseau du ciel et toutes bêtes de champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur. L'homme qui s'endormit et prit l'une de ses côtes et raffairement ses chair à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la torpe qu'il avait prise à l'homme, à une femme qui lui amena. L'homme s'écria, l'homme s'écria, L'homme s'écria, l'homme s'écria, l'homme de mes os et chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. On l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. En fait, je voulais dire certaines choses. La vie capitale est très importante dans le foyer, dans le mariage. Un exercice que la vie des rousses commence cet après-midi, afin qu'ils vivent ensemble jusqu'à ce que l'amour les sépare. Pas jusqu'à ce que la femme devienne ceci. C'est jusqu'à ce que l'amour le sépare. C'est pas jusqu'à ce que la vie devienne ma guisard. Sans avoir crise, je voulais déjà dire ça, que le mariage a comme date d'expiration la mort de l'un des conjoints. Conjoint ou conjoint, allélui. C'est la date d'expiration d'un mariage, selon la vie. Attends, on va découvrir que ce n'est pas une vie. Je ne sais pas, mais on est pas une vie. Mais on a un an, ça nous dit, on a une heure. Mon âge, je l'entends, il y a beaucoup. C'est jusqu'à ce que l'amour, je ne sais pas. Allélui. Frère, allélui. Sœur, allélui. Attends, on a une heure, je n'ai plus, il y en a deux heures. C'est jusqu'à ce que la mort, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas, non, attendez, j'attends 24 heures parce que vous n'êtes pas bien riche. Donc, aujourd'hui, j'engage à David, à Jérusalem, jusqu'à ce que l'amour. Je me suis engagé à ma femme jusqu'à ce que l'amour, mais ce n'est pas à terre. Alors, le mariage est et doit être, ça c'est un précipité capital, le mariage est et doit être un cadre d'épanouissement, des relations, d'espoir, de bonheur et de partage. C'est-à-dire que tu étais seul, une aide semblable doit t'aider à t'épanouir, à épanouir tes relations, à épanouir ton espoir, à épanouir la foi que tu as en Jésus-Christ. Si tu épouses une femme, un homme que tu vas épouser, t'aidera pas à t'épanouir dans tous les domaines de la vie, il a raté sa mission dans le foyer, dans le mariage. J'en ai vu des gens qui disent que, je ne sais pas aujourd'hui, un monsieur me disait que non, non, avant ni, où est-ce que tu n'as pas à épanouir, c'est-à-dire que la femme vient, je ne sais pas dire qu'avec un esprit, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas ça un bon mariage. Les voeux des dieux, les plans des dieux pour le mariage, c'est que l'un et l'autre se croisent, mais il sède à développer, à s'épanouir, à devenir également non-près. C'est-à-dire, c'est un cadre où la méchanceté est loin de l'un ou de l'autre. On ne devient pas méchant parce qu'on revient maintenant papa. Mais c'est vrai qu'il était quand même un anaboui à papa, un peu méchant, tout ça. Non, ce n'est pas ça le mariage. Les femmes et les filles qui se disent, si tu n'as pas à épanouir, si tu as à épanouir, si tu as à épanouir, si tu as à épanouir ta tête pour devenir une femme, reste chez toi. Alléluia. Les dades, Alléluia. Et, quand il y a des gens qui sont arrivés au monde, tu dois aider la famille à s'épanouir, on n'a pas à épanouir, on n'a pas à épanouir, on n'a pas à épanouir l'église où j'ai épanouir. Dans la pensée de Dieu, à Proverbe 31, verset 12, également verset 18, il y a quelque chose très importante. Je n'aurai peut-être pas le temps de lire, mais la première, c'est que Dieu fait, ou Dieu a fait la femme, Dieu a fait l'être humain, Dieu a créé la femme, elle fait, afin que cette femme donne du bonheur. La Bible dit, dans ses passages de Proverbe, que la femme, elle fait du bien, et non du mal, chaque jour, à son mari. Voilà cette femme que l'on désire voit. Elle se réveille chaque matin avec l'objectif, comment je vais plaire à mon mari, comment je vais plaire à ma femme, si je peux inverser ce passage. C'est ça l'objectif de cette femme de Proverbe. Comment aller au Minawaisan, prendre les trés et le foyer ? Comment Minawaisan t'a épanouir, vie à un conjoint, conjointe de Béné-Ligona ? Si ça c'est l'objectif pour vous, frères et sœurs qui vous mariez, et vous qui êtes des gens dans le mariage, que vous vous réveillez le matin en genoux, on a dit, « Ma moumou n'isadi, et léon n'y koué, et la kitu kiasasa, qui sourit que n'y a qu'un n'a ouézatengenez en l'or », on n'aurait pas de divorce, c'est à l'effoyer. Alléluia. Et, à mon guéa, à mon guéa, à mon guéa, à mon guéa, à tout le temps qu'il y a des gouges, à mon guéa, qui ne veulent pas se marier, à la combien de frères ? Parce que si on rentre en là, il n'y a rien d'intéressant. Les mariés que nous sommes, donnons du goût, afin que les jeunes, les gens, les gens, les gens, ils n'ont pas envie de me marier. Alléluia. J'en ai vu des papas, après qu'ils, ils n'ont pas d'un mot d'hôpard, 10-7 kilomètres. Mon langot, c'est qu'on n'a pas encore l'air, c'est mon amoureux. Frères, avec les enfants, ils ne se marieront jamais. Vous ne dialoguez pas avec votre femme, vous n'assimilez jamais aux jeunes gens d'être mariés. Mais après qu'ils étaient madame, les enfants, on se dit, «Va, vous, qu'on gâche, maintenant, nous, 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 nous avons des mariages. » Alléluia. Il y a des couples ici, qui, une fois, ils disent, « Gloire au Seigneur. » Je n'ai pas eu de mon amoureux, mais je n'ai pas eu de mon amoureux, 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 mais je n'ai pas eu de mon amoureux, je n'ai pas eu de mon amoureux. Mais ne tente pas, que cela soit notre prière chaque jour, afin de créer un bonheur pour l'un et pour l'autre dans le foyer. Alors, elle s'est met assise, elle cherche comment je veux suivre mon mari. C'est ça la femme des progrès, c'est ça le feu de Dieu. La deuxième chose, elle a tous les jours de sa vie, et cela se fait également tous les jours de sa vie. Ce n'est pas occasionnellement qu'elle fait la joie ou le bonheur dans son foyer. Ce n'est pas occasionnellement dans la vie que tu vas rendre heureuse de cette femme. Oh, c'est son anniversaire. C'est un anniversaire qui s'est passé au moment où ce n'est même pas l'anniversaire. Je n'ai jamais été dans une famille où on a pris la frite. On a pris la frite, elle est en français. Les enfants ne disent pas les pas. Vous mangez les frites aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas maintenant? Chez nous, on mange les frites les jours de Noël. Ici, à Roubaix, où s'il y a les visiteurs? Faites que cela ne soit pas chez Jérusalem. Comme c'est mon anniversaire, espérons que là, on n'a pas tant qu'à Kikwem. Alléluia. Donc, créez le bonheur dans son cœur, afin qu'elle oublie sa mère et son père qu'elle vient de laisser à goûter. J'en ai vu des couples. La femme n'est pas à l'aise. Les problèmes de les messieurs. Il y a un enfant, il n'a pas quoi au sein. Attention avec ça, il ne faut pas penser qu'elle a beaucoup d'affection. C'est que toi, tu n'assumes pas. Ah, mais ça n'a pas quoi taper, voilà. Non. Zéro et rien. En ligne, fin. Tu ne travailles pas. Ta femme est là en ligne. À zéro et toi, tu es là. Non. Non, non. Pousse. Alléluia. Tout le monde est là, il n'y a pas à l'aise. Tu es là, mais la femme, elle est toujours en ligne. Il ne faut pas laisser elle se promener dans les jardins. Elle va croiser les enfants. Alléluia. Elle va croiser les enfants là-bas. Et tu deviens irresponsable. Il faut causer avec elle. L'homme, c'est une éclosée. Tu livres. Alléluia. Et l'homme, c'est une éclosée. Des fois, il faut contrôler les conversations. Tu es là, mais la femme, elle est toujours en ligne. Mais toi, tu es déjà là, non ? Mais il ne faut pas, il me dit que tu es en ligne. Il faut que ta présence, il n'a qu'à ta vie. Il n'est pas tout. Alléluia. Les papas, alléluia. Que Dieu nous donne des papas qui s'en surveillent. Elle, après qu'elles ne servent pas. Que Dieu nous donne des couples heureux. Des sommes de femmes heureuses. Et qui vont attirer la bénédiction dans le foyer, dans le mariage. Et la gloire reviendra au Seigneur. Amen. La Bible dit, dans les proverbes, que Dieu donne quelque part de conséquent. La conséquence de ce foyer, la conséquence de cette famille, c'est que le mari s'élève les mentais et lui donne des louanges. Il faut lire ce passage des proverbes. Il faut lire ce passage des proverbes. Il faut lire sa femme. Mais aussi que des maris qui ne savaient pas apprécier les femmes. Il faut lire sa femme. Mais il ne faut pas aller et retourner. Comme si tu n'as pas aimé. Je vous ai déjà dit, apprécie. Ça n'écoute pas. Que tu as bien coiffé à l'intérieur et tu dis, Je calme. J'apprécie quand même. Elle peut te dire que non, non. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas de quoi faire. Oui, oui. Mais il y a tout comme si. Vraiment, il n'y a pas de quoi faire. Mais quand même, tu as apprécié ce qu'on a. Ce qu'on a fait. Papa, maman, est bien coiffé. Je ne veux pas vous prendre la témoin. Mais il y a un lise. Est-ce que maman, est-ce que maman, est-ce que tu as bien l'air ? Rien. Il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas de quoi faire. Mais quand même, c'est qu'il y a des amis. Papa, il n'y a pas d'autre. On a dit, c'est qu'il y a un château. Le mari, il est juste. Non, il n'y a pas de quoi. Apprenons à apprécier, à encourager. Apprenons à donner des louanges. Et papa, tu viens du salon de coiffure. Notre espèce est le cas. Il n'y a pas de quoi faire. Frère, pourquoi tu ne sais pas vraiment bien ? Comme ça. On a dit au salon, on est dans 5. Il n'y a pas d'autre. ma femme a vraiment aimé et tu donnes des louanges pour te faire une bonne chose dis merci c'est bien fait et puis tu demandes avec calmement poliment qu'est-ce que je peux avoir un peu de sel à amour à tuer mais non non les autres minas qui a loulé mais ça a loup bien aussi ma bien amour à tuer créé un vocabulaire afin que le foyer avance allélui loulé milan à l'âge 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 et moi je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit déjà maman de ce matin prenons à donner les louanges dans le foyer le mariage c'est un cadre de bonheur d'épanouissement où nous devons nous apprécier les yeux des autres alors les gens comment ils deviennent méchants dans le mariage je voulais quand même étudier ça mais ce qu'on m'a dit ça mais j'ai dit qu'il n'y a pas de douceur dans le mariage il y a l'absence de douceur qu'ils me nassent prétendent s'assoyez doux dans le mariage l'absence de douceur il n'y a attaque à nous tout le monde qui n'y a pas de méchant parce que tu n'es pas doux tu n'es pas doux en vert tu n'es pas tendre les gens ont des rêves dans le mariage l'homme comme la femme comme la femme on a envie de voir ça dans le couple alors il faut travailler sur ça tu deviens doux et c'est là tu deviens doux tu deviens ça dans l'attitude dans les actions que tu peux poser et le foyer va avancer ce qui est sûr le foyer c'est un cadre c'est un chemin qui nous amène vers le paradis c'est à dire il faut jamais rater le ciel parce que tu as épousé une femme qui t'a amené loin de Dieu ou un mari qui t'a amené loin de Dieu travaille sur ton coeur travaille sur sa manière dans les paroles dans les actions deuxième chose ce sont les violences verbales c'est à dire que tu es imbécile tu n'en déranges pas facile imbécile qui t'as macaque qui t'as bouzi groué nachangasiak au filet tu as le guacca ça c'est ça ça ne peut pas construire ça ne peut pas construire je ne sais pas où j'ai ramassé ça j'en ai vu un papa parce que tu as sué kamayi qui délique l'okotakawa quand je voulais vérifier tu sais quoi c'était sa femme tu te lèves tu as dit il y a quelques bébés pour quelque chose non non c'est elle qui les dit c'est j'ai kamayi qui l'okotakawa il y a un chokana panama chokana mais est-ce que le matin tu t'es lévé tu as dit je fais le bonheur si tu te lèves le matin tu n'as pas pensé qu'on a besoin du bonheur aujourd'hui tu es une fidèle la terre bakabouli Alléluia il y a un couple qui ne le faisait pas demain il se lève Et je m'a dit que c'est le bonheur d'aujourd'hui, avant d'appuyer dans mon boulot, jamais. Dieu sait honorer ce qu'il le fait, il sait honorer ce qu'il le sait, c'est le bonheur d'aujourd'hui. Et Samuel 25, verset 3, 25, nous parlait de Nabar. Nabar c'était un homme qui avait un visage vide, donc déjà la Bible décrit comment cet homme il était. Ainsi, tu vois qu'il y a une sourire avec l'un jamb, méchant, monsieur. Il faut voir qu'il y a un homme, il y a eu lieu d'enlever, il est toujours là. Il ne va qu'à nous dire, il faut pas que le garantie vous êtes prises. Il ne va qu'à nous dire, t'as vu encore le получится, tu ne veux pas le faire. Il faut l'être là. Et si tu tapes la femme, il n'a pas hâte. il apparaît mon père il était méchant il agissait très long c'est Navarre si méchant même dans sa manière de parler et même sa femme celle qui l'a témoigné Navarre un monsieur méchant il ne faut jamais être méchant dans l'égo c'est un cadre de bonheur c'est un cadre de punition c'est un cadre où nous devons nous devons nous aider à avancer il y a des gens qui ont des doctorants en injurie voient si c'est mystérieux vraiment pourquoi pas tu fais quoi ma carrière ça il n'injurie même pas mais il y a quoi on va dire ça te suffit déjà de me nasser ne soyez pas méchants dans le regard ne soyez pas méchants dans le visage pourquoi pas tout donc tout matra mais il est macho donc il a ton char soyez doux soyez soyez créez le bonheur l'un pour l'autre et c'est là pour la gloire et c'est là pour la gloire et c'est là pour le Seigneur et Dieu va vous aider retenez deux choses à la fin c'est qu'un indicateur vrai amour un indicateur indicateur réel c'est la capacité à protéger l'autre avec sa réputation ça c'est un conseil que je vous donne dans le mariage ce problème est 10 au verset 12 apprenez à vous à vous à garder votre relation à garder à protéger votre réputation à protéger votre relation on étale partout dans le foyer on étale partout j'ai partagé ça avec vous hier je me réponds vraiment je l'ai fait la réputation de quelqu'un c'est tout ça je viens de parler de l'histoire de cet homme là et de cette femme qu'est-ce qu'ils font que j'en parle il y avait une femme qui était et puis ça a l'air dans ce foyer alors c'est au moment des cycles quand ça revenait on a joué pour contrôler ça arrivait au moment où on a joué à ta alors partout il s'était dit ça même mango mango elle utilisait ce qu'elle voulait alors les messieurs gardaient ça tu gardes quoi quand tu as prévu soyez propre alors c'est pour moi il y a une jurisprité dans le foyer je parle de la réputation que vous devez compter que vous devez garder parce que si il s'en sort mwennioumdapé mbngaté nambloutar alors on va kachamboulana mbbalabala ou! waye ! Ouh ! ins Hanfou m'amamgké gardez sa femme mblam mbnbouya mblamyak 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 la femme acha constante après acha explosek la semaine non 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 Papa france parlait bon Fransais ou les papas tu es france le mon enseigne C'est la femme qui parle de son mari, ça fait un scandale, jusqu'à ce qu'elle va se réparer, les gens le voient, il ne sait pas verser. Même s'il est angostimé, en bon français, propriété zéro. Apprenez à garder certaines choses qui peuvent vous disqualifier un bruitage. Tu peux dire à tout le monde, qu'est-ce que c'est ta femme ? Frère, c'est ta femme que tu exposes. Et tu peux en parler aux gens, mais c'est ta femme. Pour certaines choses, il faut envoyer la question. Dernier élément, un indicateur qui montre que nous sommes vraiment matures, c'est révéler à l'ordre de ta femme et d'un foyer. Les moments durs, les secours peuvent prouver que vous êtes maintenant matures. Et donc le casse-temps viendra. Il n'y a qu'à ce qu'il n'y a pas à éviter Dieu dans votre foyer. Parce que ça, ça sera une preuve que vous êtes matures. Et la maturité ne vient pas sur base de tant d'années dans le mariage. Jamais. Il y en a des papas qui ont quarante ans de foyer, mais qui viennent devant des enfants de cinq ans de mariage, que tout ça est dit. Vous pouvez être conseiller conjugal à moins de cinq ans. Vous pouvez être conseiller conjugal à moins de trois ans. Tout dépend de la grâce, mais aussi de la capacité que Dieu va vous donner dans votre mariage. Je prie que le Seigneur nous bénisse. Amen.